... Bonsoir, merci beaucoup d'assister à cette rencontre autour de Jean Rollin et de son œuvre. Je ne sais jamais s'il faut parler à la troisième personne des gens qui sont là, enfin bref, et d'une œuvre donc, qui est placée sous le signe de l'exploration et du déplacement. Un déplacement dont les modes originaux, parfois vraiment beaucoup, beaucoup originaux, font la caractéristique presque autant que les longues phrases frappées d'ironie et de mélancolie. C'est une œuvre, Jean Rollin, où le narrateur, qu'il soit tout à fait vous ou pas tout à fait, met en place un protocole d'exploration remarquable qui fait parfois penser qu'il est arbitraire et qui marque une claire dilection pour la désolation et la périphérie, que ce soit dans des lieux fort peu lointains ou dans des contrées que l'on pourrait qualifier de plus exotiques. Cette œuvre, nous allons tenter d'en arpenter l'arrière-pays et les contours au cours de cet échange, qui sera suivi de questions du public et nous allons pour cela tenter de suivre un fil directeur qui est la question des lieux et puis des non-lieux aussi. Pour donner un aperçu du paysage, vous allez commencer, Jean, par lire un extrait de votre plus récent livre, La traversée de Bondoufle, qui est paru chez P.O.L. en 2022. Donc il y a un an, P.O.L. qui est votre éditeur depuis 2002. Et alors, sans vouloir rien divulgacher, notre échange devrait se clore par la lecture d'un texte à venir. Et alors, pour situer La traversée de Bondoufle, on pourrait dire que c'est un livre qui cherche à explorer aux alentours de Paris les zones où la ville et la campagne se chevauchent, se succèdent, se confrontent, en passant par Bondoufle, donc, qui est une paisible commune pavillonnaire de l'Essonne. C'est à vous. De même que la plaine de Pierrelay-Bessoncourt, où est établi ce camp Rome, au milieu duquel je m'étais retrouvé par hasard, celle-ci a reçu pendant plus d'un siècle les bouts de la capitale, de telle sorte que la terre y est désormais gorgée de plomb ou d'autres métaux lourds et, en principe, impropres à tout usage agricole. Vue de haut et en cette saison, elle apparaît comme un immense terrain vague, parsemé de petits groupes de cabanes et de jardinets retranchés derrière des palissades, tels des hameaux dans lesquels survivraient des rescapés d'une catastrophe climatique. Une fois traversée la partie encore villageoise de Chanteloup, puis longée celle dont le développement a coïncidé avec celui de l'industrie automobile, on atteint la gare, on emprunte la passerelle qui franchit les voies et on se retrouve aussitôt sans même la largeur d'une rue à traverser, au bord de cet espace d'une platitude et d'une vacuité propices, par exemple, au déploiement d'une charge de cavalerie, parcourue par des chemins portant sur Google Maps des noms tels que Sentier des tournants Petits Chous, Sentier des Hauts Châtelais ou Chemin des Trépassés. On s'engage sur le premier qui se présente en contrebas de la voie ferrée, avec le respect mêlé de craintes qu'inspirent de tels noms, on longe des champs nus mais donnant l'impression d'être entretenus, en dépit des métaux lourds et de l'anathème qui les frappe, on traverse des fourrés plus buissonneux que forestiers, on tombe enfin sur le chemin dit de Pisfontaine à Carrière, celui qui sur la carte semble mener dans la direction souhaitée. Le chemin longe un premier groupe de bicoques et de carétchous, sains de vieilles plaques de tôle, sans nulle présence humaine, puis il en traverse un second plus conséquent, situé à la croisée de plusieurs voies mais également déserts. Un champ terreux et zébré en tout sens de traces de deux roues contribuent au climat post-apocalyptique, paisiblement post-apocalyptique, qui s'est établi peu à peu et ce n'est encore rien à côté de celui qu'induit un peu plus loin la décharge sauvage que le chemin longe avant de s'y dissoudre. Sur l'habituel substrat de matériaux de construction, la couche supérieure de déchets présente une grande variété d'objets domestiques, telles que des chaussures, des vêtements, des poupées désarticulées et d'autres jouets d'enfants. Et ce détail vaguement évocateur des à-côtés de l'épuration ethnique dans un pays en guerre lui confère un caractère particulièrement sinistre. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce passage et qu'est-ce qu'il aurait de représentatif, peut-être, de la manière dont vous envisagez la description des lieux ? D'abord, c'est toujours assez difficile de choisir un passage plutôt qu'un autre. J'avais choisi celui-là, je ne dis pas ça pour faire le banan, mais je l'avais choisi pour deux raisons. L'une est une citation de George Orwell, qui est une citation peu connue de George Orwell, qui est un auteur que j'aime particulièrement, y compris sa personne, ce qui n'a pas tellement d'importance. Mais il se trouve que c'est un des rares écrivains d'une certaine importance dont la personnalité ne gêne pas l'œuvre, comme dit l'autre. Bref, une citation de Orwell. Non, il y en a quand même d'autres. Et l'autre raison, c'est parce qu'il y a une question de l'appro, d'une prolifération de l'appro. Et en fait, comme j'ai décidé de raccourcir, j'ai décidé de vous épargner le texte plus long que j'avais d'abord prévu de lire, dans ce que j'ai lu, n'apparaît ni la citation de George Orwell, ni le pullulement de l'appro. Mais c'était effectivement ça, les raisons de mon choix. Et puis à part ça, je l'ai choisi aussi parce que ça décrit, oui, un genre de paysage. Est-ce que je peux dire que je les aime bien ? Je ne sais pas. Le genre de paysage qui m'attire et qui m'intéresse. Comme je le disais, un paysage paisiblement post-apocalyptique. Parce qu'une description chez vous, c'est à la fois la matérialité des lieux, comme on l'entend, et puis l'épaisseur que donne la référence littéraire. Et au fond, les raisons pour lesquelles vous dites que vous avez eu envie de lire ce texte-là, donc même si on n'a pas entendu Orwell et Léla Pro, finalement, ça correspondrait assez bien à une forme d'art poétique, disons-le. Si les références littéraires sont importantes ? L'épaisseur, non pas les références littéraires en tant que telles, mais l'épaisseur littéraire qu'apporte le substrat littéraire, le rapport littéraire que vous avez aux lieux, qui est presque aussi important que les lieux eux-mêmes. Oui, oui, certainement, oui. Mais là, je trouve que c'était une coïncidence véritablement merveilleuse, puisque je vais raconter l'histoire à défaut de la lire. Je pense que ça n'apparaît pas dans l'extrait que j'ai lu, mais c'est en hiver, un hiver assez rigoureux, comme c'est désormais assez rare, enfin un moment assez rigoureux dans l'hiver. Et donc, il y a de grandes flaques d'eau boueuse gelée et avec une couche assez épaisse de glace. Et donc, je m'amusais de manière puérile, mais enfin, je pense qu'il y a un tas de gens que ça amuserait aussi, a balancé des gros cailloux sur ces flaques dans l'espoir de crever la glace. Et ça provoquait des choses assez belles, des mouvements de grosses bulles qui se propageaient comme ça, sous la couche de glace. Et là-dessus, je découvre, en plus, je crois que c'était vraiment par hasard, en lisant dans la grosse édition Ivrea de Orwell, où il y a toutes sortes d'articles, etc., je découvre un texte d'Orwell dans lequel il décrit, il joue exactement au même jeu. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Et par surcroît, et c'est encore une chose, évidemment, enfin, j'ai un peu quelques scrupules à dire des choses que j'ai en commun avec Orwell, mais une chose qui me rend Orwell proche et sympathique, c'est qu'il s'intéressait beaucoup aux oiseaux, comme moi. Et donc, il prétend que le bruit que fait le caillou en glissant sur la glace est tout à fait semblable au cri du chevalier Gambette. Alors, à vrai dire, moi, je ne vois pas tellement la pertinence de cette comparaison, mais en tout cas, ça me rendait la citation d'Orwell encore plus précieuse et encore plus pertinente. Orwell, c'est une figure qui compte pour vous de longue date, vous qui êtes attaché au reportage, au reporter et à l'écriture, à la combinaison des deux. C'est un écrivain que vous lisez depuis longtemps, Orwell ? Oui, alors Orwell, comme je pense à tout le monde, je l'ai découvert il y a très longtemps, à travers 1984. Bon, c'est un livre très important, 1984, un très beau livre, mais je ne l'ai pas relu depuis longtemps. Et ce n'est pas ça le moteur principal de mon amour d'Orwell, ce n'est pas le 1984, ce n'est pas non plus la ferme des animaux, ce n'est pas, c'est principalement un livre qui a été longtemps méconnu, qui ne l'est plus aujourd'hui, qui s'appelle Hommage à la Catalogne et qui est le récit du séjour, si on peut appeler ça un séjour, de la période pendant laquelle il s'est engagé dans la milice d'un parti espagnol d'extrême gauche, mais d'extrême gauche anti-stalinienne, le POUM, le Parti Ouvrier d'Unification Marxiste. Et donc il a combattu quelques mois dans la milice du POUM sur le front d'Aragon avant d'être blessé très gravement, d'une blessure qui normalement aurait dû le tuer et qui, par miracle, ne l'a pas fait, puisqu'il a pris une balle qui lui a traversé le cou et normalement, vu le nombre de choses vitales qu'on a dans le cou, il n'aurait pas dû y survivre. Bon, et il se trouve que ce livre, d'abord, j'aime beaucoup, d'une manière générale, je dois convivre d'une certaine anglophilie, notamment dans la littérature. Et je pense, même si c'est une idée très banale, que l'humour en littérature reste quand même très largement le privilège des Anglais. Il y a beaucoup plus d'anglais, d'auteurs anglais drôles que d'auteurs de n'importe quelle autre nationalité, à mon avis. Maintenant, tout dépend aussi quel type d'humour on apprécie. Orwell, qui n'était pas vraiment un marrant, a quand même une espèce d'ironie, de distance, notamment dans la description de ce qui est un engagement militant extrême, puisque c'est un engagement mortel, potentiellement. Et à aucun moment, il ne se départ de son ironie, mais y compris vis-à-vis de ses camarades, vis-à-vis de ses pleins de réflexions extraordinairement désabusées sur l'invraisemblable désorganisation de cette milice, son indiscipline. Et donc, c'est un livre d'honneur, une espèce de mélange de courage et d'honnêteté qui sont deux choses qui ne vont pas toujours ensemble. Normalement, quelqu'un qui s'engage à ce point sera enclin à mentir sur les fautes ou les crimes commis par le camp dans lequel il s'est engagé, etc. Orwell, non. Et notamment, ce livre est marqué par une chose extrêmement importante et que, il me semble, les gens continuent à mal connaître ce qu'on peut appeler le camp républicain en Espagne était extraordinairement divisé, de telle sorte que si par chance il avait gagné la guerre, il s'en serait probablement suivi des troubles importants entre les différentes composantes de ce camp. Et donc, il y a eu à un moment donné à Barcelone des combats très violents, opposant, disons, enfin j'en peux un vocabulaire un peu daté, mais enfin les staliniens, puisqu'il faut bien les appeler par leur nom, d'un côté, et les socialistes ralliés, comme c'est souvent le cas aux staliniens, et de l'autre, les anarchistes et ces militants du POUM désignés improprement comme trotskistes. Orwell se bat naturellement, mais se bat bien malgré lui. Il se bat désespéré de devoir combattre des gens qui sont quand même dans son camp. Il participe à ces combats et il en rend compte d'une manière extraordinairement honnête. Et non seulement il en rend compte d'une manière extraordinairement honnête, mais il rajoute encore une note, enfin qui est plus qu'une note, une annexe où il dit ne perdez pas de vue. Quand je vous raconte tout ça, je le fais de mon point de vue, qui était celui d'un combattant de la milice du POUM, et que ce que je raconte, ça n'est certainement pas toute la vérité et rien que la vérité. Il faut également voir le point de vue du parti adverse. Et ce livre, bon, mais c'est aussi, dans ce livre, il y a des descriptions de paysages absolument magnifiques. Je trouve que c'est un livre important, j'ai la Catalogne. Ce n'est pas seulement un témoignage sur la guerre d'Espagne, c'est littérairement aussi un livre important. Moralement, c'est un livre important. Donc c'est ça surtout. C'est surtout ce livre-là qui m'a inspiré, cette dévotion orwellienne. Mais vous l'avez lu quand ? Parce que vous avez vous-même été extrêmement engagé ou engagé à l'extrême. Est-ce que vous l'avez lu avant ou après ou pendant ? Non, j'ai lu. Justement, j'y reviens. J'ai lu 1984, quand j'étais lycéen, ce qui aurait dû me mettre en garde contre des idéologies auxquelles j'ai adhéré par la suite. Mais ça n'a pas été le cas. Et en revanche, hommage à la Catalogne, je l'ai lu récemment. Enfin, ce que j'appelle désormais récemment, c'est-à-dire il y a une petite quinzaine d'années, peut-être même une petite vingtaine, une quinzaine d'années. D'accord. Alors on va remonter un tout petit peu avant dans vos lectures. Et dans les lieux peut-être qui vous ont constitué, votre père était médecin militaire, vous avez voyagé enfant, vous avez grandi en partie en Afrique. Mais s'il y a un point fixe auquel vous vous référez dans vos livres, y compris dans Crac, par exemple, qui est votre avant-dernier, si je ne m'abuse, où vous cherchez un point commun avec Lawrence, c'est la ville de Dinard en Bretagne, qu'on retrouve dans votre bibliographie à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça a fabriqué chez vous, ce lien enfantin avec Dinard ? Mais là, le danger, en répondant à cette question, c'est d'être interminable. C'est vrai que Dinard, enfin bon, Dinard, oui, j'aime beaucoup Dinard. De certaines façons, je pense que l'estuaire de la Rance est le plus bel endroit du monde. Mais je pense que tout le monde est enclin à penser ça dans une certaine mesure des lieux de son enfance. En fait, je me suis retrouvé à Dinard pour des raisons familiales, mais liées à l'histoire. C'est un contexte très particulier. Mon père était nommé à ce moment-là. Il n'était plus médecin militaire, il était administrateur. Il avait quitté l'armée où il exerçait effectivement l'activité de médecin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je précise quand même au passage qu'il avait combattu dans les forces françaises libres. Et malgré ça, il a quitté l'armée parce qu'il n'avait pas du tout l'esprit militaire. C'était aussi lui quelqu'un d'assez, même de très anarchisant. Il est devenu administrateur. Et à ce moment-là, il est au moment, peu après ma naissance, il est nommé au Congo-Brazzaville, ce qui s'appelle aujourd'hui le Congo-Brazzaville. Et à peu près en même temps, j'ai un oncle, un frère de ma mère qui lui était marin, militaire aussi, et qui est tué en Indochine. Il faudrait raconter toute cette histoire depuis le début parce que c'était tout à fait anormal que dans la famille de ma mère, qui était une famille d'instituteurs socialisants, qui s'honorait d'avoir manifesté pour Dreyfus au moment du procès de Dreyfus à Rennes, etc., comment est-ce que cette famille avait produit un officier de marine dans le contexte de l'époque ? C'est tout à fait étonnant. En tout cas, ça ne lui a pas porté chance. Il a été tué en Indochine, ce frère de ma mère. Et ça a provoqué une espèce de bouleversement, enfin, oui, de séisme dans la famille. Il était extrêmement aimé et de sa soeur, c'est-à-dire ma mère, et de sa mère, ma grand-mère. Et donc, au moment de partir rejoindre mon père à Brazzaville, ma mère, qui avait deux fils, mon frère Olivier et moi-même, a décidé d'en confier un à sa propre mère pour qu'elle ait de quoi s'occuper et qu'elle ne sombre pas dans une dépression totale. Mon calcul, je pense qu'on ne ferait pas le même calcul aujourd'hui, je n'en sais rien. Évidemment, ça pose la question qui est certainement aussi importante pour mon frère que pour moi, et dont, bien entendu, nous ne l'avons jamais débattu, c'est qui était le fils préféré ? Était-ce celui qu'elle a pris avec elle et qu'elle a emmené à Brazzaville ou celui qu'elle a confié à sa mère ? Très difficile d'y répondre, très difficile, mais je pense aussi très... Je pense que ça nous a bien travaillé. Et donc, je me suis retrouvé dans ce contexte confié à ma grand-mère, qui est donc institutrice en retraite, qui habitait à Dinard dans une maison avec un jardin. Et c'est vrai que c'est une période extraordinairement importante de ma vie. Alors, c'est important à cause de ce contexte dont je viens de brosser des grandes lignes, puisque donc, ce n'est pas une simple villégiature. Je suis, d'une certaine façon, sans jeu de mots, le tenant lieu de ce jeune officier de marine tuer bêtement un Indochine. Et le fait est que ma grand-mère, que j'ai quand même assez bien connue, ce serait probablement laisser mourir de consomption, comme on disait autrefois. Enfin, ce serait laisser mourir d'une manière ou d'une autre, tant elle était affectée par la mort de ce fils, si elle n'avait pas eu à s'occuper d'un très jeune enfant. Et c'est très constitutif, si vous voulez, de ma personne, parce que, comme elle était institutrice, j'étais dispensé, dans ces années-là, d'aller à l'école. Donc, c'est elle qui m'a appris à lire, à écrire, etc. Bon, ça crée un rapport particulier. C'est-à-dire que là, c'est quand même une période où, normalement, on vit avec d'autres enfants. Moi, je ne connaissais pas d'enfants, ou très peu. Je vivais avec deux vieilles dames. Et au demeurant, j'ai gardé un souvenir assez merveilleux, certainement fantasmé, de cette enfance. Et donc, un attachement pour Dinard, qui, en même temps, pour moi, est la ville la plus triste du monde. Parce que c'est la ville d'un certain nombre de deuils. Ceux de ma mère, certains des miens aussi. Enfin bon, voilà, une ville à la fois extrêmement triste, et en même temps, bien que je ne sois pas particulièrement enclin, comme on appelle ça, la schadenfreude, la tristesse. Schadenfreude ? Oui. Voilà, j'aime cette ville. Enfin, j'aime cette ville. Non, je n'aime pas cette ville, d'ailleurs. Non, mais je veux dire, j'aime le site, quoi. J'aime les souvenirs que j'ai et j'aime la beauté du site. Autrement, sans excès de snobisme, je n'y ai jamais connu personne d'autre qu'un gardien ivoirien du casino de Dinard. Et c'est vrai que même avec le libraire de Dinard, qui est pourtant sans doute un assez bon libraire, sachant que j'habitais là, il n'a jamais eu la curiosité de me demander de venir faire quoi que ce soit. Et donc, en fait, dans le temps... Puisque oui, là, je parlais de mon enfance. Évidemment, dans mon enfance, les libraires n'avaient aucune raison d'inviter. Mais il se trouve que du fait de cet attachement, donc un peu névrotique pour Dinard, j'ai acheté à un moment donné un studio. J'y ai vécu un peu, j'y ai écrit et travaillé, etc. Et que de fait, je n'y ai jamais rencontré personne. Donc je ne peux pas dire que j'aime cette ville, j'aime le décor de cette ville et l'idée que j'en m'en fais. Je voudrais quand même citer un détail important également, c'est que je suis sûr au moins d'une chose, sachant à quel point on est enclin à reconstruire les souvenirs qu'on a de son enfance, mais c'est que la première fois que j'ai été au cinéma, c'était à Dinard avec ma grand-mère. Et c'était pour voir le film qui avait été tiré du couronnement de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Votre anglophilie, c'est qu'il y a à faire. De toute façon, oui. Une des rares choses dont je créditerais Dinard, c'est que c'est une ville anglophile. Mais je pense que ma grand-mère était assez anglophile aussi. Et en tout cas, on a été voir ce film du couronnement de la reine d'Angleterre. J'ai trouvé ça merveilleux. Et c'est vrai que probablement que ma sympathie pour la reine, pour la monarchie britannique et pour l'Angleterre, non, en fait, c'est quand même lié à des choses plus sérieuses. Je suis né peu de temps après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est quand même aussi à ce titre, à cause du rôle que l'Angleterre avait joué, notamment dans les débuts de la Deuxième Guerre mondiale, que j'ai cet attachement pour l'Angleterre. Alors, cette enfance solitaire, elle était très lectrice ? Oui, oui. En tout cas, la lecture était très valorisée puisque, comme je l'ai dit, ma grand-mère était insédutrice. Donc, elle m'a appris à lire. Et donc, elle m'a... Mais en même temps, c'était... Enfin, je ne sais pas. On ne peut pas lire que je n'ai pas lu les grands textes fondateurs de l'humanité, de la culture universelle, quand j'étais à Dinard. Je lisais beaucoup. Je ne sais pas, ça ne correspond pourtant pas du tout au souvenir que j'ai d'elle. Mais enfin, ma grand-mère était abonnée au Chasseur français. Je pense qu'un tas de gens... Bien entendu, elle ne chassait pas. Mais c'est parce qu'il y avait un tas de trucs intéressants, je pense, des choses pratiques dans le Chasseur français. Et donc, j'ai quand même beaucoup appris à lire dans le Chasseur français. C'est-à-dire qu'il y avait des récits, des récits de... Oui, alors si, il y avait des récits d'exploration, des récits d'aventure, etc., qui certainement m'ont marqué. Oui, oui. Et puis... Non, mais elle me disait aussi à lire des bons livres, mais des bons livres pour les enfants. Bon, je n'ai pas vraiment le souvenir. Mais est-ce que vous avez lu Tintin ? Est-ce que vous avez une espèce de mythologie du reporter qui a pu se former dans certaines lectures ? Tintin ? Par exemple ? Oui, oui. Non, parce que... Enfin, Tintin, il n'est pas très sérieux comme reporter. Non, mais je... Enfin, la mythologie n'est pas à faire de... C'est quand même... Je fais partie d'une génération qui a effectivement voué un culte, peut-être excessif, mais enfin, est extrêmement attachée à Tintin. Moi, c'est vrai que je... Bon, là, je fais partie des gens qui ont lu, relu, un lassable en tous les jours. Je peux encore les relire parce qu'il y a quand même toujours un truc que j'ai oublié. Oui, j'aime énormément les albums de Tintin, mais je ne pense pas du tout que ça... Je n'ai jamais envisagé Tintin comme un modèle. C'est sûrement qu'à la lecture de Tintin a développé mon envie de voyager, oui. Mais j'ai déjà... Bon, le côté reporter, je n'ai jamais envisagé comme un reporter. De toute façon, en vérité, ce qu'il fait, ce n'est pas du travail de reporter, c'est du travail de détective, plutôt. Par ailleurs, vous avez dans vos livres une manière de traiter votre figure de narrateur, enquêteur, reporter, qui bat en brèche, qui se moque de la figure du reporter, justement, qui le prend pour quand même quelqu'un de pas très sérieux. Non, mais c'est vrai qu'en plus, oui, je dis ça, mais je me suis souvent référé. J'aime bien faire que chaque livre raconte une aventure dans un contexte différent. Et en cela, je prétends être un héritier de Tintin, effectivement. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps. Vous avez cette période d'engagement. Et puis, à la sortie, vous faites vos premiers reportages. En 73, vous partez, si je ne m'abuse, vous partez en Irlande du Nord pour votre premier reportage. Oui, tout ça est assez tardif. Je conserve d'ailleurs un regret. Enfin, un regret, c'est une façon de parler. D'abord, d'une seule façon, je regrette d'avoir été aussi con dans les années qui suivent immédiatement, mais 68, en même temps, j'ai quand même aussi la satisfaction de l'avoir été moins que d'autres, puisque j'ai quand même fini par me dégager de l'organisation à laquelle j'appartenais. Et donc, je considérais les positions comme absurdement extrémistes. Enfin, à la longue, j'ai mis du temps à comprendre ça. Enfin, j'ai bien moins de temps que beaucoup. Et à ce moment-là, je pense, par exemple, à quelqu'un que vous connaissez peut-être, si vous vous intéressez à la photographie, qui s'appelle Patrick Chauvel. Patrick Chauvel, qui est certainement le reporter le plus couturé de France et probablement du monde entier. Enfin, avec, c'est exactement comme les, je ne sais pas quoi, ce qu'on dit des grognards de Napoléon qui avaient réussi à survivre à toutes les campagnes. Chauvel est couturé absolument partout. Il a reçu, je ne sais pas combien de blessures. Enfin, peu importe, il a vécu des choses assez extraordinaires et on a exactement le même âge. Et je me suis rendu compte qu'à l'époque, à l'âge où lui, où moi, je m'engageais dans ce qu'on peut quand même considérer comme des conneries politiques, qui en tout cas menaient nulle part, lui a foutu le camp à Saigon. Et je me dis, au fond, voilà pourquoi je ne suis pas parti à Saigon. Ça aurait été plus intéressant que de... Moi, je ne serais pas devenu photographe, je crois, mais je serais devenu rédacteur, journaliste. Et en même temps, tout ça, il y a une part de mauvaise foi dans ce que je dis, enfin, forcément, de toute façon, ou d'inexactitude, parce que je n'ai pas aimé... enfin, il y a quelque chose que j'exècre dans le militantisme, notamment dans le militantisme extrême. Et en même temps, il y a aussi des choses que j'aime bien. Et en vérité, dans la... particulièrement du moment où je me suis détaché, où j'ai commencé à me détacher de l'organisation à laquelle j'appartenais, les gens avec qui j'ai travaillé dans ce contexte, notamment à Saint-Nazaire, par exemple, sont des gens que, pour certains, je connais encore. Et de ça, je n'ai aucun regret d'avoir su un peu ce que c'était que de travailler en usine, de rencontrer des gens dont c'était le métier. Oui, voilà. En fait, dans la période où je m'éloigne du militantisme, c'est une période où, là, j'ai appris beaucoup de choses. Je veux dire, ce que j'exécrais, c'était le militantisme universitaire. C'est d'ailleurs pour ça, notamment, que je n'ai pas fait d'études supérieures. Et parce que, quand même, le sectarisme et l'aveuglement étaient... En fait, le sectarisme et l'aveuglement étaient presque toujours beaucoup plus forts chez les intellectuels, c'est triste à dire, mais que chez les gens ordinaires. Encore une conviction que je partage avec Orwell, d'ailleurs. Et donc, quand je me suis éloigné du climat de frénésie qui pouvait régner dans les facs pour faire autre chose, travailler dans un contexte plus normal, que là, c'est devenu intéressant. C'est devenu intéressant et formateur. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je ne regrette pas. Merci. Mais donc, après ça, vous partez faire votre premier reportage, je crois, en Irlande du Nord. Dans quel contexte ? Oui, alors, en fait, j'ai fait ce long détour pour dire que je... Malgré tout, je regrette d'avoir commencé tard, enfin tard, on n'était pas bien vieux, mais... Vous avez 24 ans. Oui. Ça va. Et en plus, là, je trouve, enfin, c'est justement une formule hybride parce que là, on est deux, trois copains, enfin, on peut même dire des camarades dans le contexte de l'époque, même si on avait quitté nos organisations respectives. Et en fait, on part... On commence à faire du reportage dans l'Irlande du Nord pour la simple raison que c'était... Enfin, que d'abord, il nous apparaissait à tort que ce qui était en cours en Irlande du Nord était une révolution. Mais enfin, en tout cas, c'était un mouvement populaire marqué par des violences assez considérables. Mais avec une dimension, quand même... Oui, enfin, une dimension assez joyeuse aussi importante. Mais enfin, si on part là-bas, c'est à la fois parce que c'est la destination la plus proche, la moins coûteuse. D'ailleurs, la première fois, on s'y rend en stop et que ça nous permet à la fois de persister dans notre... Enfin, de maintenir, de préserver notre enthousiasme révolutionnaire tout en essayant de gagner un peu d'argent. Et donc, c'est quand même une pratique qui n'est pas vraiment à recommander du reportage puisqu'on participait activement à des troubles. Le soir, on prenait des notes. On n'est pas supposé comme chacun sait faire ça. Mais en même temps, je tiens à dire quand même que j'ai retrouvé... J'ai perdu la plupart des articles que j'ai écrits à l'époque parce que j'envoyais ça à un organisme qui s'appelait l'agence parisienne de presse qui dispatchait des articles dans toute la presse francophone, y compris en Afrique, y compris dans nos dominions, etc. Donc, ça faisait quand même beaucoup de jours d'eau. Ce qui fait qu'on arrivait... Quand on plaçait bien un reportage, si ça avait duré, j'aurais pu gagner ma vie comme ça. Et donc, j'ai retrouvé un de ces reportages et j'ai constaté qu'en dépit de mon parti pris, du fait que j'étais totalement, si ça a un sens, pro-irlandais et anti-anglais dans ce contexte, bien qu'anglophilien, et le reportage que j'ai fait n'est pas mensonger. Il n'est pas mensonger. Voilà, je décris les choses effectivement telles que je les ai vues parce que je m'en souviens. Et donc, il y a un ton qui est peut-être un peu grandiloquent, mais les faits que je rapporte sont ceux que j'ai observés. Je n'y rajoute rien, je n'en retranche rien. Voilà. Bon, je dis ça pour... Voilà, c'est peut-être un peu vaniteux de dire ça, mais j'étais quand même content et un peu surpris de voir que, en dépit du fait que j'étais absolument de parti pris, je n'ai pas raconté trop de conneries. Et malheureusement, ça a marché. Ça a marché cette année-là, ça a marché l'année suivante. L'année où on est parti, la première fois, c'était l'année qu'on a appelée l'année de l'introduction de l'internement, l'internement administratif qui était une disposition, enfin, qui était en gros une suspension de toutes les garanties légales pour les prisonniers définis à l'époque comme républicains, enfin, c'est-à-dire anti-british en Irlande du Nord. Et donc, ça avait suscité des troubles considérables, des manifestations, des attentats, etc. L'année suivante, la presse s'intéressait encore un peu à l'Irlande du Nord. Donc, on a pu de nouveau au moins financer les voyages qu'on y faisait. Mais je me suis aperçu après que, voilà, au bout d'un moment, tout le monde s'en fout. La fièvre retombe, les événements sont moins sanglants ou moins saillants. Et donc, voilà, ça ne marchait plus. Donc, j'étais obligé de... Voilà, je ne pouvais plus, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai renoncé momentanément au reportage. Et à ce moment-là, je suis devenu ce que j'appelle polygraphe. Donc, ça me permettait au moins de continuer à écrire, qui est une chose à laquelle je pense je tenais, enfin, dont j'avais besoin. Et puis, incidemment, c'est ça aussi qui m'a permis de vivre. Et donc, j'ai fait un tas de trucs. que j'ai participé, y compris à une encyclopédie qui s'appelait Le Christ en son temps, par exemple. Donc, à l'époque, je suis devenu assez calé en christologie, en histoire de l'Église, des origines à nos jours, etc. Enfin, des domaines que je maîtrisais assez mal, a priori. Et j'ai tenu aussi à un moment donné une rubrique. Ça, je n'en reviens pas parce que du coup, c'est quand même la... Bon, je me souviens quand même d'avoir lu mon nom mal orthographié, d'ailleurs, à la une du journal Le Monde. Donc, à l'époque, on va, c'était une consécration extraordinaire parce que j'avais, j'ai assuré pendant un moment une petite chronique de promenade architecturale dans Le Monde. Ça s'appelait Trois heures à perdre. Et donc, paf, le premier, pareil, Jean-Rolin avec deux ailes. Mais enfin, bon, c'était quand même mon nom à la une parce que c'était tout petit, mais c'était à la une du monde. Et donc, voilà, j'ai fait des trucs comme ça, ce que j'appelle donc polygraphes. J'ai participé à une entreprise qui était aussi assez passionnante, qui s'appelait que c'était un truc italien. Ça s'appelait l'encyclopédie du crime. Et c'était des recherches assez savantes sur de grandes affaires criminelles. la plus ancienne dont je sois occupé, c'est l'affaire Calas, celle dans laquelle Voltaire s'était occupé. Et ça allait jusqu'à Londru. Et c'était des... Bon, c'était pas superficiel. Je travaillais notamment sur la gazette des tribunaux à la BN. Bon, ça n'avait pas non plus le niveau de sérieux de travail universitaire. C'était quand même... C'était intéressant. Donc, j'ai fait ça pendant un bon moment. Et puis, je sais pas qu'est-ce qui se passe après... Et puis en 1980, vous publiez votre premier livre, Chemin d'eau. Comment ? Oui, c'est ça. Alors justement, c'est sur la base des petits trucs que je faisais à droite à gauche, notamment des chroniques d'architecture, etc., qu'on m'a proposé d'écrire un livre. En fait, c'était une éditrice, Nicole Lattès, qui a été pendant longtemps mon éditrice et que j'aimais beaucoup. Nicole Lattès, à l'époque, je ne la connaissais pas. Elle avait beaucoup aimé un livre de Jacques Lacarrière qui s'appelait Chemin faisant, qui était un récit d'une traversée de la France par les chemins, d'une tonalité très différente d'un livre plus récent sur le même sujet. Et elle souhaitait que ce fût ou non une bonne idée. Elle souhaitait demander à quelqu'un de faire la même chose avec les canaux, de traverser la France sur les canaux, les voies navigables, etc. apparemment. Et donc, je lui ai soumis un dossier qui était composé des articles que j'ai mentionnés et ça lui a plu et donc, elle m'a commandé le bouquin. Et donc, je suis parti il y a un an me balader sur des canaux et des rivières. Je ne suis pas comme mon collègue Pierre Patrolin, qui a publié chez POL. Je n'ai pas traversé la France à la nage. Néanmoins, je l'ai traversé par des moyens nautiques. Non, d'ailleurs, je l'ai traversé sur les bords de voies d'eau, mais à la fois par bateau et aussi beaucoup à pied et en vélo. Donc, j'ai écrit ce bouquin qui a été le premier livre que j'ai publié. Et après, j'enchaîne. Donc, je constatais que je pouvais écrire des livres qui pouvaient être publiés, qui pouvaient même rencontrer comme ça certains intérêts dans la presse, etc. Et donc, je suis reparti. Là, j'ai une chose dont j'avais envie depuis très longtemps quand je suis parti. j'ai embarqué plusieurs mois sur un cargo. J'ai tiré de ça un récit, mais un récit fictif pour le coup. Journal de Gant, vous allez où sienne ? Journal de Gant, vous allez où sienne. Et puis ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous avez mis en place une sorte de méthode Rollin ? Est-ce qu'elle existe, la méthode Rollin pour écrire un livre ? Et est-ce que vous voyez la manière dont ça s'est un peu mis en place, vos protocoles d'écriture, la manière dont vous appréhendez un objet que vous tournez autour ? Non, pas du tout parce que tout ça, je ne sais pas du tout quelle cohérence ça fait. Je ne sais pas quelle impression on peut en retirer. Le premier livre, c'est un livre de commandement. Moi, je le trouve maintenant très... Je ne le renie pas complètement, mais je le trouve très empoulé. Il y a un enthousiasme pour les adjectifs, les adverbes, etc., qui est quand même assez excessif. Après ça, je suis parti sur ce cargo, je suis parti de loin, dans un milieu quand même assez particulier, comme chacun sait, très clos, très... Il y a la voie à l'ouverture des mers qu'on traverse et des continents qu'on aborde, mais la clôture du milieu lui-même, du bateau lui-même. J'ai écrit un truc complètement différent et je me suis dit qu'il était non seulement fictif, mais qui était... C'est une fantaisie. Je décris des choses qui n'existent pas, des gens qui montent au ciel. Donc, c'est deux livres complètement différents. Et après, j'ai enchaîné sur un troisième qui a dû avoir une bonne cinquantaine de lecteurs. L'Ordre du scaphandrier. Voilà, que jusqu'à maintenant, personne, je ne le déploie, mais personne ne m'a proposé de rééditer. Il s'appelle L'Ordre du scaphandrier et qui était également une fiction. Il a aussi une fiction à la limite du fantastique. Donc, c'est quand même des choses assez différentes de ce que j'ai fait par la suite. Et en revanche, je pense que là, je retombe sur mes pieds, si je puis dire, avec, sauf erreur, le dernier livre que j'ai publié, d'ailleurs, c'est la thèse qui s'appelle La frontière belge. et la frontière belge, c'était à la fois le résultat d'une exploration de la dite frontière, mais c'était en même temps une fiction. Donc là, il y a ces deux dimensions. Mais il y a une dimension très importante, de nouveau, de l'arpentage et de l'exploration d'un territoire et d'un territoire assez nul. Je veux dire par là que la frontière belge, en tant que telle, n'a pas grand intérêt. Ce ne sont pas les montagnes rocheuses. C'est pas... Voilà. Et là, pourquoi il vous intéresse ? C'est les lieux qui n'ont aucun intérêt. Eh bien, pour ça, justement. Parce qu'en fin de compte, ils en ont toujours. Il y a mille choses à dire de la frontière belge. Non, mais là, c'est parce que l'idée me plaisait. Bon, d'abord, à la fois, je dis, à l'instar de Jean Echnoz sur la quatrième de couverture de ses premiers livres, je pourrais me définir comme un assez bon nageur. Je suis un assez bon marcheur également, mais malgré ça, je ne suis pas très sportif. Et donc, la frontière belge, je me plaisais parce que j'avais, de toute façon, le projet de la parcourir en vélo. Et je n'avais pas observé qu'à partir d'un moment, ça montait quand même dans les Ardennes. Et d'ailleurs, du moment où ça a commencé à monter, j'ai arrêté. Et donc, en fait, j'ai décrit la frontière belge, mais de manière qui est assez minutieuse, de Dunkerque jusqu'à Maubeuge, à peu près. voilà. Mais c'est, oui, je trouve passionnant, oui, je trouve assez passionnant d'explorer très minutieusement un terrain, un territoire, un milieu, un paysage dans lequel apparemment, il n'y a pas grand-chose. Et où, voilà, petit à petit, ici, on trouve des choses. Soit dans le paysage lui-même, soit dans les flux qui le traversent, les gens, les animaux. Je suis très attaché aussi au changement, au cycle des saisons, la façon dont les paysages se transforment, les activités, etc. Donc, oui, la frontière belge, non, mais tout ça est important pour moi. Je veux dire, il n'y a pas de livre. En plus, c'est lié à des expériences qui m'ont intéressé. Peu d'expériences m'ont autant intéressé que cet embarquement de plusieurs mois sur un cargo, au point de me faire regretter à l'époque où j'aurais pu faire des études de ne pas avoir fait l'école de la marine marchande. Et ça n'est pas une façon de parler. J'ai encore ce regret et je pense que c'est un métier que j'aurais volontiers exercé. Sans doute pas plus de 10 ou 15 ans, mais après tout, Conrad lui-même ne l'a pas fait beaucoup plus de 15 ans. Et je suis sûr que pendant 10 ou 15 ans, j'aurais aimé faire ce métier. Et puis, voilà, donc, oui. Quand vous décrivez la manière dont vous appréhendez la frontière bien, mais ça peut valoir pour quasiment tous vos livres, il y a quelque chose d'une tentative d'épuisement d'un lieu. Est-ce que ce texte de Pérec, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, ça fait partie de vos références ? Oui, bien sûr, enfin, pas spécialement, oui, bien sûr, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, mais pas, c'est pas le texte de Pérec que je préfère, mais Pérec, en général, oui, fait partie de mes références, oui, mais plus, plus la vie mode d'emploi et W ou le souvenir d'enfance, je pense que c'est les deux livres de Pérec qui m'ont le plus marqué. La tentative d'épuisement m'intéresse, mais c'est comme, en effet, un exercice difficile. Tout comme le livre sans la lettre... La disparition. La disparition, oui. je préfère quand même de beaucoup W ou le souvenir d'enfance et la vie mode d'emploi. Vous avez parlé des modes d'exploration à pied, à vélo, en cargo, mais donc pas en voiture parce que vous n'avez pas votre permis de conduire. Et alors, j'en suis venue à me demander si au fond, c'était pas une forme de contrainte péricienne ou lipienne que vous vous imposiez, c'est-à-dire que tout de suite, ça rend les endroits intéressants, enfin, ça met du suspense, comment on va réussir à se déplacer d'un endroit à l'autre. Ça met de la fantaisie parce que traverser Pélélu en l'île de Pélélu dans le Pacifique à vélo, évidemment, c'est pas la même chose qu'en voiture puisqu'il faut avoir un permis pour le traverser à vélo. Est-ce que finalement, vous vous êtes dit je serais cet écrivain qui n'a pas son explorateur, voyageur, je ne sais pas, qui n'aura pas son permis ? Non, c'est vraiment... Autant, je veux dire, par exemple, le fait que j'ai pas fait d'études supérieures correspond quand même à un choix bon, il y a un choix assez fragile parce que j'aurais pu... Mais c'est un choix. Ça a été un choix. Autant, le fait que je n'ai pas le permis n'est pas du tout un choix. D'ailleurs, j'ai pris avec des... à titre privé des leçons de conduite jamais avec une agence et j'ai su conduire à un moment donné, j'ai conduit, peut-être saurais-je encore aujourd'hui conduire une 4L. La seule voiture que je sache conduire, c'est la 4L. Et pourtant, ce n'est pas la plus facile avec le levier de vitesse comme ça. Et donc, à un moment donné, je savais conduire, mais avec quand même la seule chose, je ne savais pas me garer. Je n'ai jamais su me garer. Je ne savais pas démarrer en côte. C'est quand même un handicap. Et j'étais absolument persuadé que je n'aurais pas le permis. Donc, j'ai conduit à une époque sans permis, pas beaucoup, mais un peu, toujours des 4L. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté parce que je... En plus, je faisais d'autres trucs qui tombaient éventuellement sous le goût de la loi. Je dis que ce n'était pas la peine de multiplier les occasions. Donc, j'ai arrêté. Donc, effectivement, je ne sais pas conduire. Mais le fait est que ça m'a sans doute beaucoup servi. Mais non, ça n'est pas délibéré, mais ça m'a beaucoup servi parce que des choses que j'aurais pu faire beaucoup plus commodément en conduisant, je les ai fait mal aisément en n'ayant pas ce recours. Et voilà, je sais, par exemple, j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle La ligne de front, qui est une traversée d'une partie de l'Afrique, enfin, de Dar es Salaam à Cape Town. Et c'est vrai que si j'avais pu louer des véhicules et les conduire, finalement, ce voyage n'aurait pas eu grand intérêt. Alors que là, je devais trouver des moyens de m'acheminer d'un point à un autre, rencontrer des gens, trouver des solutions et c'était beaucoup plus intéressant. mais c'est aussi pour ça que, oui, là, les deux derniers, la traversée de Bondouf et le pont de Beson, c'est vraiment lié intimement au fait que je ne sache pas conduire. Mais je pense que là, mon amour des détails, notamment des détails du paysage, etc., c'est lié à ça. Mais même le vélo, ça va trop vite. C'est vrai que pour voir vraiment les choses, il faut être à pied. Alors, en même temps, ça devient maintenant, par exemple, pour le livre, dont je dirais, on a le temps, un extrait, le livre apparaît, où là, j'ai dû me rendre en Guyane et là, j'ai été vraiment emmerdé par le fait de ne pas savoir conduire parce que ce n'est quand même pas un pays où on peut se déplacer à pied. Il fait trop chaud et les distances sont trop grandes. Et donc, j'ai dû faire appel à des gens pour me conduire et en fait, ça me perturbe parce qu'on n'a pas du tout le même rapport à ce qu'on voit quand on est avec des gens. D'abord, il faut les entretenir, il faut être un minimum poli avec eux. Ils ont leur manie par pure gentillesse, ils s'encombrent à un gigantesque pique-nique avec une glacière, etc. Alors que non, ce n'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. Finalement, on est très emmerdé quand on est tributaire de gens qui vous conduisent. Donc maintenant, à l'âge précisément où on s'apprête à ne plus délivrer de permis, sans doute à juste titre parce que les gens sont trop dangereux, moi, j'aimerais bien qu'on m'en donne un. Mais à quel point ça peut avoir un effet sur les lieux où vous choisissez d'envoyer votre tintin personnel pour vos projets ? Est-ce qu'au moment de vous lancer dans un projet, vous dites là, ça va être compliqué, par exemple, en Guyane, cette affaire de voiture ? Parce que c'est quand même un vrai sujet, la manière dont on se déplace quand on fait du déplacement son moteur littéraire. Mais en fait, je sortais de deux livres « Bondouf, les besons » pour lesquels, au contraire, il était important de ne pas savoir conduire ou c'était un avantage évident. Et je me suis rendu compte en préparant le voyage en Guyane que là, oui, ça devenait vraiment un handicap. Auparavant, non. Oui, j'ai choisi parfois de... Enfin, je pense à un livre, par exemple, qui s'appelle « Le ravissement » de Britney Spears et qui se passe à Los Angeles. Et j'ai quand même, autant que je me souvienne, choisi de... Mon désir d'aller habiter quelques mois à Los Angeles était lié étroitement au fait de ne pas savoir conduire. Et au fait que tout le monde me bassinait en prétendant... Je veux dire, souvent, des gens disaient « Ah oui, mais toi, tu te démerdes très bien sans savoir conduire, mais il y a quand même des endroits où tu ne pourrais pas survivre. » Et l'exemple qu'on citait toujours et qu'on citait souvent était Los Angeles. qui est, comme chacun sait, la ville de la voiture, dada, 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 dada. Et je me dis « Bon, voilà, si, certainement, un tas de gens arrivent à survivre, sans parler des... Sans parler des sans-logis qui sont extrêmement nombreux dans cette ville, mais même sans cela, même des gens qui ne sont pas réduits à ces extrémités, certainement, doivent utiliser... Il doit bien y avoir des transports en commun à Los Angeles. Et donc, j'ai été m'installer à Los Angeles avec ce prétexte que j'avais trouvé qui est une histoire fictive là aussi d'un agent secret français qui est affecté qui doit suivre Britney Spears à son insu pour prévenir une tentative d'enlèvement par un groupuscule islamiste. Et donc, au début, évidemment, j'étais assez paniqué parce que c'est vrai qu'au début, ce n'est pas facile de se déplacer dans Los Angeles à pied. Et puis, j'ai fini par... Surtout, ce qui n'est pas facile, c'est que, de fait, on ne maîtrise pas les distances. C'est-à-dire que le premier soir, le soir de mon arrivée, je me suis installé dans un motel la veille. Déjà, j'ai dû changer de motel parce que je me suis installé dans un premier motel où avait séjourné le mec des Jor's. Jim Morrison. Oui, Jim Morrison. Donc, ce motel s'honorait d'avoir hébergé Jim Morrison. Mais il était fréquenté par des gens en très, très mauvais état, extrêmement mauvais état. Et la nuit où j'y ai séjourné, quelqu'un est mort d'une overdose. Ça n'insistait pas vraiment à rester. Donc, j'ai changé pour aller dans un motel en face. Et donc, ma première journée à Los Angeles, j'ai pris sans doute assez tard dans l'après-midi un bus dont j'avais remarqué qu'il allait à Union Station, qui est la grande gare de Los Angeles. Et là, j'étais absolument effaré par le temps que ça prenait depuis mon motel d'aller à Union Station. Et du coup, je me suis retrouvé à Union Station à la nuit tombante. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'endroits dans Los Angeles où il ne vut mieux pas se retrouver seul à la nuit tombante. Et j'ai eu un peu les jetons quand je me sentais vraiment mal. Il n'y avait personne. Et j'ai été sauvé, là, d'ailleurs, par des chauffeurs de bus. Enfin, je me suis précipité dans un bus dont je voyais qu'il n'allait pas du tout dans ma direction. Mais il y a eu la gentillesse de me déposer à une intersection où passait un autre bus qui, lui, allait dans ma direction. Bref, donc, voilà, j'étais tributaire. Bien sûr, j'ai marché dans Los Angeles, mais j'étais surtout tributaire des transports en commun. d'où, en fait, cette ville possède désormais un réseau assez remarquablement et à la fois des bus et désormais des métros. Et donc, je peux dire que j'ai été à l'époque, c'est-à-dire il y a une douzaine d'années, non, il y a extrêmement peu de choses au monde, sans fausse modestie, dont je puisse me présenter comme un spécialiste. Mais j'ai été, à une époque, un bon spécialiste des transports en commun de Los Angeles. Alors, on peut considérer le ravissement de Britney Spears comme un jalon dans votre oeuvre. Mais avant ça, il y a, en 2002, ou dix ans plus tôt, le passage chez P.O.L. avec la clôture. Est-ce que pour vous, est-ce que ce texte a quelque chose de spécifique qui accompagne votre entrée chez P.O.L. dans ce catalogue ? Comment ça s'est passé, cette histoire et l'arrivée de ce livre chez P.O.L.? Oui, comment ça s'est passé, ? Auparavant, j'étais chez Gallimard. Je ne devrais absolument pas me plaindre de Gallimard. Non, mais parce que j'avais un leader chez Gallimard qui est Jean-Marie de la Clatine, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et à qui je n'ai réellement absolument rien à reprocher. Mais le... Non, ce n'est pas une façon de parler. Mais le... Mais je ne sais pas. Je pense que c'est un peu un piège amical dans lequel m'a fait tomber Emmanuel Carrère, avec qui j'étais assez lié à l'époque. Et il m'a invité un jour à dîner avec Paul, Tchaikovsky-Laurence et sa compagne, Emeline Landon. Et je ne sais pas, c'était une histoire très banale, mais on s'est extrêmement bien entendus. Oui, on s'est vraiment très bien entendus. Et du coup, j'ai parlé à Paul, mais comme ça, pour me rendre intéressant, comme on le fait dans un dîner. Le projet que j'avais de faire un livre sur un segment des boulevards extérieurs de Paris, dans le quart nord-est de Paris, et en même temps de raconter des épisodes de la vie du maréchal d'après lequel était nommé ce boulevard. Et... Bon, puis finalement, on en a reparlé et finalement, c'est chez lui que ça s'est fait. Et certes, je n'ai... Je ne dis pas ça parce que j'en peux dire que je suis dans la salle, mais c'est vrai que je n'ai absolument aucun regret. Je n'ai aucune amertume vis-à-vis de mes autres éditeurs. Je me suis toujours bien entendu avec mes éditeurs, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs. J'aimais beaucoup Nicole Lattès, j'aimais bien beaucoup Jean-Marie Lacleftine, mais c'est vrai que je suis très content d'être chez P.O.L. Et ça a eu... Vous avez l'impression que ça a eu une influence sur la suite de votre travail ? J'en sais rien. Je suis persuadé que cette rencontre avec Paul et la conversation qu'on a eue sur ce projet l'a infléchie d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas exactement comment. D'abord, ça m'a... En règle générale, je n'aime pas trop les livres qui racontent deux histoires. Je trouve ça un peu bidon. là, je n'ai pas de regret de l'avoir conçu de cette façon parce qu'en plus, je pense qu'il y avait... J'ai essayé de tisser un rapport entre les gens qui vivaient, les gens marginaux qui vivaient sur les bords de ce boulevard Ney et le maréchal qui lui a donné son nom qui, d'une certaine façon, était aussi un marginal. Je ne trouvais pas ce parallèle complètement artificiel. mais encore fallait-il... Enfin, je pense, oui, que ce changement de maison a favorisé l'émergence de ce truc un peu bizarre. Mais le... Non, parce que je veux dire surtout, ça paraît peut-être un peu bête et un peu sentimental, mais que c'est c'est surtout l'extrême sympathie, je dirais, la même affection que Paul m'a inspirée qui m'a donné envie d'aller chez lui. Bon, bien sûr, il y avait la figure tutélaire de Pérec aussi, mais il y a d'autres figures tutélaires. Est-ce que vous avez eu une étape favorite entre l'étape du reportage et celle de l'écriture ? Est-ce qu'il y en a une qui est plus douloureuse que l'autre ou plus agréable ou plus satisfaisante ? Est-ce que vous différenciez beaucoup ces deux étapes dans l'élaboration d'un livre, pas dans celle d'un reportage ? Ah oui, d'accord. Non, parce qu'autrement, il y a l'éternelle question du rapport entre l'écriture journalistique et l'écriture littéraire. Non, non, vous avez vu ? Hop, je la contourne et je vous... Pardon ? Je la contourne et je vous... Oui, d'accord. Oui, le... Non, le... Je ne sais pas, quoi. Ça dépend, quoi. Quand on commence à croire à son objet d'étude, la phase d'exploration est probablement la plus excitante. Mais le problème, c'est que c'est souvent assez difficile d'y croire et qu'en tout cas, il faut longtemps. Je sais, par exemple, dans le cas de Los Angeles, alors qu'après, il y a un moment où tout ça s'est mis à me passionner. En plus, je m'intéressais à des choses dont je me contrefoutais, qui étaient la vie des stars. Donc, je consultais tous les jours frénétiquement. J'avais appris, enfin, plutôt, on m'avait appris à cette occasion à me servir d'un ordinateur portable parce que je n'avais jamais... Non seulement, je ne l'avais jamais fait, mais que je n'avais jamais envisagé de faire auparavant. Et donc, je consultais des sites, un truc qui s'appelle TMZ, enfin TMZ, qui est consacré uniquement à l'actualité des stars, qui est nourri par des informations continuelles, en temps réel, comme on dit. On sait que Britney est en train de faire ses courses dans Rodeo Drive, etc. Et je suis arrivé à me passionner pour ça. Mais comme un flic peut se passionner pour son travail. parce que, enfin, de savoir la recherche de la... Comment est-ce qu'on pourrait dire ? Pas de la perfection, mais aussi d'être bon dans ce qu'on fait. Et donc, finalement, être bon dans la poursuite de Britney Spears, ça peut être aussi intéressant qu'être bon dans un domaine plus vital. Donc oui, la phase d'exploration, c'est peut-être la plus excitante. Mais je sais que, par exemple, à Los Angeles, pendant pratiquement un mois, j'ai pensé que je m'étais planté parce que malgré tout, au départ, j'aime bien Britney Spears dans la question, on n'est pas là, mais c'est vrai que ça ne m'intéressait pas. Je ne voyais pas comment aborder le sujet. À un moment donné, au début, je pensais qu'il était très important que je m'efforce de la rencontrer. D'abord, ça aurait été très difficile. Et ensuite, au fond, ça ne m'aurait rien apporté. Ça aurait même été une très, très mauvaise idée. Donc, je ne savais pas comment... Alors qu'après, j'ai trouvé des trucs que je n'avais pas imaginé comme de passer deux, trois jours avec des paparazzi et c'était absolument passionnant. C'était passionnant parce que ce n'était pas du tout des paparazzi tels qu'on les imagine. Il y en a beaucoup qui sont des gens extrêmement déplaisants, effectivement, mais il y en a aussi pas mal qui sont des gens extrêmement sympathiques. En l'occurrence, c'était deux Brésiliens. En gros, c'est des gens qui commencent comme gardiens de parking et l'échelon supérieur, enfin, dans le gravissement de l'échelle sociale, c'est paparazzi. C'est pour beaucoup de gens, notamment de gens qui arrivent d'Amérique du Sud, un moyen parmi d'autres de s'élever dans l'échelle sociale. Et donc, les deux types que j'ai connus, tous les deux Brésiliens et tous les deux attachés exclusivement à la personne de Britney Spears, étaient des mecs extrêmement sympathiques. Donc, c'est vrai que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Par exemple, je me souviens qu'à la sortie du livre Ormuse qui se passait dans ce détroit qui est aussi teinté de fiction, qui est le livre qui a suivi le ravissement de Britney Spears, mais que vous m'aviez raconté que pendant le reportage, c'était très intéressant et puis que vous étiez rentré à Paris avec vos petits carnets et qu'en les lisant, vous étiez effaré qu'il n'y avait rien. Et que là, la phase d'écriture, c'était quelque chose de très compliqué puisque visiblement une césure entre Jean Rolin qui était un reportage qui trouvait ça tout ça passionnant et c'est lui qui arrivait à Paris et qui disait merde, qu'est-ce que je vais écrire à partir de tout ça ? Pour Ormuse ? Oui, parce que c'est vrai que finalement ce que j'avais fait pour Ormuse, qui était de passer plusieurs fois le détroit, une fois sur un navire militaire, une fois sur... Je veux dire, ça relevait vraiment beaucoup plus du reportage. Là, j'avais, je pense, la matière d'un excellent reportage mais je ne pensais pas avoir la matière de ce que je voulais écrire. Et puis finalement, si, ça a été assez compliqué l'écriture d'Ormuse et c'est un livre dont je suis moyennement satisfait. J'aurais aimé faire mieux. Mais oui, c'est ça, j'ai inventé l'histoire après du type qui veut traverser le détroit à la nage. Encore la nage, encore. Donc on est vraiment... Je suis un patronin et moi, on est vraiment deux. deux nageurs éméritables. Cela dit, moi, je n'ai pas traversé le détroit d'Ormuse à la nage. J'ai quand même nagé des deux côtés, sur la rive arabe et sur la rive persanne du détroit d'Ormuse. La satisfaction que vous retirez de l'écriture d'un texte a-t-elle à voir avec l'attachement que vous avez au lieu ? C'est difficile à dire parce que si on est satisfait du texte, on finit par être satisfait du lieu. Enfin, je veux dire par là qu'on... Par exemple, je ne peux pas dire que le... Mon séjour à Pellélu s'est placé sous le signe d'une assez grande tristesse personnelle et qui est une des raisons pour lesquelles j'avais choisi un endroit extrêmement lointain d'ailleurs et par ailleurs un endroit qui avait connu une bataille absolument dévastatrice et généralement considérée comme inutile. Je veux dire, ce n'est pas le cas de toutes les batailles malheureusement. Pellélu est sans doute une bataille inutile. Et le... Le... Je veux dire, cette île a fini par me devenir assez chère, oui. Mais je crois qu'elle me est devenue chère surtout parce que là, au contraire, ça, on peut dire ça ou on ne peut pas, j'en sais rien. Mais moi, je peux dire que je ne suis pas satisfait d'Hormuz, que je suis satisfait de Pellélu. Pellélu correspond... On est satisfait au sens... Voilà, ça correspond à ce que je voulais faire. Voilà, le livre correspond à mon attente. Et le... Et donc, oui, j'ai fini par développer une assez grande affection pour cette île, oui. Alors, j'ai eu plein d'autres questions, mais il va falloir, et c'est avec plaisir, laisser la parole à les questions de la salle. Mais d'abord, donc, vous avez quelques pages, lignes, je ne sais pas, de votre texte en cours que vous acceptez de lire. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un tout petit peu ce dont il s'agit avant de lire ce texte ? Oui, alors, il s'agit de... Bon, mais j'ai essayé d'être bref. Ce n'est pas forcément ce que je fais le mieux. Et le... Il s'agit principalement d'une espèce d'enquête, à la fois à travers des documents, des livres, et puis en Guyane, sur le terrain, comme on dit, autour d'un personnage qui s'appelle Eugène Lemoult, qui a été, qui a eu à un moment donné le cabinet d'entomologie. Bon, enfin, surtout de... Bon, il avait, de toute façon, un caractère de savant, mais il avait surtout un caractère de commerçant assez génial, assez avisé. Et il a eu, il a été à un moment donné le plus gros dealer de papillons et d'insectes d'Europe, probablement. Et... Non, mais au point, vous voulez que là, curieusement, dans le journal, dans les lettres, pardon, de Nabokov, je n'ai pas trouvé trace d'une visite au cabinet de Eugène Lemoult. Mais il est inconcevable que Nabokov n'ait pas visité le cabinet de Eugène Lemoult. Et à côté de ça, que ce soit le... Ernst Juncker, sous l'occupation, ou Nikita Khrouchchev, non, pas Nikita Khrouchchev, le fils de Nikita Khrouchchev, lors de la première visite de Nikita Khrouchchev en France, voilà, il profite pour l'un de l'occupation, pour l'autre de la visite de son père à Paris, la visite d'État, pour se précipiter au cabinet d'entomologie d'Eugène Lemoult. Bon, et ce type-là, et je précise tout de suite que ce n'est pas un personnage sympathique, malheureusement, bon, il est le fils d'un fonctionnaire du bagne, enfin, de quelqu'un qui travaillait pour la construction et l'entretien des bâtiments du bagne. Comme chacun sait, le bagne, c'est une espèce de goulag, c'est-à-dire qu'il y a une quantité d'établissements différents distribués un peu partout en Guyane, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas le bagne de Cayenne. Et donc, c'est Eugène Lemoult, il fait ses premières armes et il en retire même, il trouve que c'était assez agréable, il a gardé un bon souvenir, le premier boulot qu'on lui a confié, il doit avoir 15 ou 16 ans, et c'est de décacher le courrier du capitaine Dreyfus, donc c'est pour dire que ça remonte à loin, pour vérifier s'il n'y a pas des trucs cachés dedans. Et au lieu d'être honteux d'avoir fait ça, il dit que c'était super, il dit j'aimais bien ça, mais quand même moins que la chasse aux papillons. Et après, il a créé un système, là aussi assez repoussant, où il a exploité le travail des bagnards sur une très grande échelle, du fait de la position qu'il avait dans l'administration du bagne, il a distribué du matériel, des quantités de bagnards, pour leur faire capturer des papillons, en particulier ce papillon dont il a, je pense, créé la mode en Europe, qui s'appelle, enfin ce n'est pas un papillon, c'est une famille, qui s'appelle les Morphos, qui sont des papillons bleus, des grands papillons bleus iridescents, qui ont été beaucoup utilisés en décoration. Et donc il faisait capturer ça, donc en gros, les bagnards chassaient les papillons, ils vendaient ça pour un prix dérisoire au maton, au gardien, qui centralisait le truc, et après Le Moule faisait la tournée des matons, rachetait des trucs, etc. Et il les vendait chers à des collectionneurs en Europe. Bref, donc en exploitant le travail des bagnards, il a créé la plus grande entreprise d'anthropologie du monde. Voilà, c'est là-dessus que porte l'enquête que j'ai faite en Guyane. Mais ce n'est pas là-dessus que porte le texte que je vais lire, même s'il y a un morpho apparaît quand même dans ce texte. Plusieurs morphos. Le lendemain matin, nous avions traversé le fleuve à Rebours, bu un verre à la terrasse de ce bistrot à Saint-Georges, dont la patronne passait pour avoir noué jadis un lien de courte durée avec Jacques Chirac. Puis nous avions repris la route en direction du saut Maripa, une série de rapides un peu en amont sur le cours de l'œil à poc, dont j'avais lu quelque part ou entendu dire par l'un de mes interlocuteurs qualifiés que c'était un bon endroit pour les morphos, tandis qu'Ézéchiel prévoyait d'y faire voler son drone. Pour s'y rendre, il fallait emprunter sur une vingtaine de kilomètres une piste en mauvais état au bout de laquelle s'échelonnait sur la berge du fleuve un camp de la Légion si étriqué que s'il n'avait été sain de barbeler et signalé par un fagnon rouge et vert on ne l'aurait pas remarqué. Puis l'ébauche d'un embarcadère ou de ce qu'on appelle en Guyane un dégrade où deux pirogues se trouvaient amarrés et un peu en hauteur par rapport à ce qui précède, dominant le fleuve, un terrain vague parsemé de petits bâtiments abandonnés et leur accès interdit au public par suite de l'incendie qui avait détruit l'un d'entre eux. Inévitablement, la plupart de ces bâtiments étaient maculés de graffiti encourageant des équipes sportives ou flétrissant des personnes le plus souvent de sexe féminin. Le seul qui témoigna d'une certaine originalité proclamant qu'il était interdit de dormir ici car la maison est hantée par des fantômes. Une menace que je me serais gardé de prendre à la légère si j'avais dû passer la nuit en ce lieu. En contrebas s'étendait le fleuve écumant partout tout la roche affleurait bouillonnant autour des îlots boisés ou non qui formaient une chaîne discontinue d'une rive à l'autre. Dans la pente qu'épousait le terrain pour rejoindre le fleuve un monument honorait des gendarmes décédés dans des circonstances obscures ou du moins telles que ce monument échouait à les éclaircir et des amaryllis d'une belle couleur orange fleurissaient dans l'ombre des bambous groupés en gros bouquets. Cependant qu'Ézéchiel sur la berge faisait voler son drone au-dessus des rapides je m'abritais dans le bâtiment qui avait été celui du gardien et qui était désormais hanté par des fantômes présumant que ceux-ci ne se manifesteraient pas dans la journée. Même à l'ombre il faisait une chaleur extrême ou que l'humidité faisait paraître telle. Au bout de trois quarts d'heure ayant fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir dans ce périmètre et ayant aperçu deux ou trois morphos de l'espèce Deidamia dans la plage horaire signalée par les ouvrages spécialisés comme la plus accueillante à cette espèce ce qui outre le plaisir de l'observation elle-même me procura celui au moins égal de voir la réalité se conformer à ce qui était écrit dans les ouvrages susmentionnés je commençais à trouver le temps long et je rejoignis Ézéchiel sur la berge au moment même où il faisait atterrir son drone en conséquence je lui suggérais que nous reprenions la route afin d'atteindre Cayenne avant la tombée de la nuit d'autant qu'il me semblait voir s'amonceler des nuages gros de pluie et que si une averse devait s'abattre sur la piste celle-ci risquait de devenir impraticable mais Ézéchiel insista pour jouer une demi-heure de plus avec son drone et à partir de ce moment je n'ai plus le moindre doute sur le fait qu'à la longue il allait le perdre ce drone auquel il imprimait de brusques changements d'altitude et qu'il faisait voler à mon avis trop près de la surface du fleuve ou de la végétation des îlots puis je me retirai dans l'ombre du bâtiment hanté et un peu plus tard c'est avec un sourire sardonique que j'accueillis la nouvelle de la chute du drone probablement sur un des îlots sans qu'il fût possible de savoir lequel l'accident s'étant produit hors de la vue d'Ézéchiel mais ce qui aurait dû en toute logique entraîner la déconfiture d'Ézéchiel fut au contraire le prélude à son triomphe car dans un premier temps ayant loué au dégrade les services d'un piroguier qui se révéla particulièrement habile à manœuvrer dans les rapides afin d'explorer ceux des îlots où il estimait que son drone avait pu s'écraser il finit par le retrouver et en assez bon état alors que je ne lui aurais pas donné une chance sur mille d'aboutir à une telle issue et il prétendait même avoir eu le temps de rendre visite au père du piroguier établi dans une petite maison bien visible sur la rive brésilienne puis lorsque la pluie se déchaîna tandis que nous roulions sur la piste transformant celle-ci en un torrent de boue dans lequel d'énormes ornières invisibles depuis l'habitacle se creusaient en un rien de temps sous nos roues Ézéchiel fit preuve d'une telle maestria au volant de son pick-up que j'en vins à l'envisager de nouveau comme le héros d'un roman exotique de Graham Greene et à regretter les sarcasmes que plus tôt dans l'après-midi m'avait inspiré la chute de son drone Merci beaucoup Jean-Roland Si vous avez des questions elles sont les bienvenues Je sens que vous hésitez J'ai une question Jean-Roland excusez-moi En préparant cette rencontre j'ai découvert l'expression de littérature viatique et je sais que vous êtes peu porté sur les termes écrivain voyageur est-ce que littérature viatique vous plaît plus ? Oui c'est bien littérature viatique pourquoi pas Voilà un problème de régler Merci beaucoup Pardon ? Voilà un problème de régler Merci beaucoup Non c'est vrai Oui oui J'aime pas la caractérisation d'écrivain voyageur D'abord pour la simple raison qu'il y en a très peu de bons à part le suisse évidemment je vais pas retrouver le nom Nicolas Bouvier Voilà Nicolas Bouvier et quelques anglais mais autrement c'est quand même souvent un genre très mineur et qui regroupe un peu n'importe quoi et puis j'ai écrit des livres qui sont pas vraiment des récits de voyage enfin si à moins de considérer que la traversée de Bondou faisait un voyage mais bon Ça dépend de votre bilan carbone Ça dépend Du bilan carbone de celui que vous visez D'accord Dernière tentative pour des questions Merci beaucoup Merci à vous Jean-Rolin Merci à vous d'avoir assisté à cette soirée et bonne soirée Au revoir Merci Merci Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501